Bonjour tout le monde, nous allons continuer notre série dans l'Épitre aux Philippiens et la base de notre message aujourd'hui va se reposer sur les versets 17 à 19 du chapitre 3. Donc Philippiens 3, versets 17 à 19, lisons pour la gloire de notre Seigneur. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent aux choses de la terre. » Parole du Seigneur. Ce passage se produit immédiatement dans le contexte de l'avertissement de Paul au sujet des personnes qu'il appelait, comme on a vu précédemment, des chiens, des mauvais ouvriers ou les faux circoncis. Ce sont les judaïsants et leurs semblables qui cherchent à éloigner le peuple de Dieu du véritable Évangile. Qui, comme l'explique Paul au verset 9, que l'Évangile est une justice qui vient de Dieu sur la base de la foi en Jésus-Christ, et non une justice fondée sur des œuvres humaines. Et Paul est très clair sur ce danger dans plusieurs de ses écrits. Et l'Épître Galate est le plus direct. Car il qualifie de faux un tel Évangile de l'Enquantestament. Non, il qualifie de faux un tel Évangile et avertit que ceux qui le prêchent sont maudits. Et nous devons être sur nos gardes. Contre ceux qui veulent ajouter des œuvres humaines ou personnelles, conditions préalables au salut en Jésus-Christ. À l'époque de Paul, la plus grande menace venait de ceux qui voulaient exiger une adhésion à la loi cérémonielle ou aux coutumes de l'Ancien Testament comme principe nécessaire au salut. Et à notre époque, cette menace est toujours présente. Car de nombreux groupes remontent encore à l'Ancien Testament et aux pratiques anciennes et exigent de leur peuple qu'ils respectent certaines lois, comme l'observation de certains jours ou des restrictions alimentaires. Et il y a aussi ceux qui ajoutent leurs propres exigences dont ils ont hérité dans le cadre de leur tradition religieuse. On a vu l'exemple de Paul par rapport à ses acquis passés, que ce qui n'était pas suffisant pour le salut, qu'il y avait uniquement le salut seul en Jésus-Christ, qui pouvait lui donner cette opportunité et ce privilège de rentrer dans la présence de son Créateur. Et dernièrement, des versets 12 au verset 16, nous avons vu que Paul précise qu'il y avait encore plus de place pour lui de grandir dans une maturité spirituelle et dans la connaissance de Jésus-Christ. Paul n'était pas arrivé à cette maturité-là. Et il le précise dans d'autres passages, qu'il savait que cela ne se produirait pas ici-bas, mais uniquement dans la présence de son Seigneur. Et toutefois, il mentionne aussi qu'il y aurait toujours une place à l'amélioration, mais il était toujours déterminé à poursuivre sa course vers la ligne d'arrivée. Et nous avons vu qu'il ne laisserait pas son passé, il ne laisserait pas sa nature ancienne, il ne laisserait pas les problèmes secondaires distraire, le distraire de ce but qu'il s'était fixé. Il exhorte explicitement les Philippiens à le regarder et à le suivre comme exemple. Donc, mon premier point, un exemple à suivre, verset 17. Mon deuxième point, des exemples à éviter, des versets 18 au verset 19. Donc, mon premier point, un exemple à suivre. Au verset 17, Paul a mis en avant un moyen très pratique pour tout individu d'atteindre cet objectif. Il dit au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. » « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. » Et donc, il existe un écart entre la compréhension de quelque chose que nous avons acquis intellectuellement et ensuite d'être capable de mettre cette connaissance en pratique. Donc, on parle de notre orthodoxie, donc notre capacité à assimiler, à comprendre la doctrine, mais aussi notre orthopraxie de la mettre en pratique. Et c'est la raison pour laquelle qu'on parle souvent des postes comme des stagiaires, comme des apprentis qui vont à l'école, qui vont apprendre quelque chose, une connaissance, et par la suite, qui viennent aux entreprises, par exemple, et qui s'exercent à la mettre en pratique. Il doit y avoir l'interaction et l'exemple personnel d'un enseignement. Et Luc 6, 40 nous dit que lorsqu'un disciple, étudiant, est pleinement formé, il sera comme son maître. Donc, vous allez voir un peu où je veux en venir. Donc, Luc 6, 40 nous dit lorsqu'un disciple, un étudiant, est pleinement formé, il sera comme son maître. Nous avons besoin d'exemples qui peuvent nous montrer et nous enseigner de façon dont nous devons vivre. Nous avons besoin de ces exemples. Donc, nous avons un exemple, Paul, mais Paul n'est pas l'exemple final. Paul n'est qu'un moyen par lequel nous allons nous servir, nous allons nous inspirer pour ressembler, essayer de ressembler à Christ. Paul les appelle et parle des Philippiens à suivre l'exemple que lui ou toute autre personne suivant le modèle leur a donné. Quand on dit leur a donné, on parle de l'exemple de Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que c'est la quatrième fois qu'il appelle les Philippiens mes frères. Mes frères. Et une fois de plus, il attire l'attention sur cette relation particulière qu'il a avec les Philippiens. Son exemple n'était pas inconnu des Philippiens. Ça veut dire qu'en effet que les Philippiens le connaissaient très bien parce qu'ils l'ont vu cheminer. Ils ont écouté ses enseignements. Ils ont vu Paul dans la captivité. Ils l'ont vu enchaîner et ils ont vu comment il a réagi face à tout ce qu'il pouvait traverser. Et donc, il a tiré leur attention et disait mes frères. Ils le connaissaient personnellement. Ils ont vu son comportement. Ils étaient témoins de son zèle pour le Christ. Ils l'ont vu enseigner et même en captivité. Et ils ont même remarqué cette souffrance-là qu'ils vivaient. Parce que Paul, en captivité, ne blâmait pas les autres. Il ne blâmait pas les circonstances qui l'entouraient, qui l'environnaient. Mais en plus de ça, c'est qu'il encourageait les autres. Il les encourageait malgré son état de captivité. Il savait même que s'il fallait mourir pour lui, mourir, c'était un gars. Que Christ, pour lui, était un gars. Qu'il n'avait même pas peur de mourir. Et les Philippiens avaient vu tout ça en vol. Ils l'avaient vu cheminer. Ils avaient écouté ses enseignements. Ils l'ont vu. Ils ont vu son comportement. Ils ont vu son attitude face à l'épreuve, face à la captivité. Et on peut voir aussi qu'il est intéressant ici parce qu'on a un sens de la communauté, parce qu'il parle à plusieurs personnes. Et ce n'est pas un effort singulier ici. Il s'agit de se joindre à suivre un exemple ou d'être un autre imitateur. et vous n'êtes pas seul à le faire. Mais vous devez vous joindre à d'autres qui font également la même chose. On a parlé de l'Église locale hier. On a parlé de notre appartenance, de notre implication dans l'Église. Et cela correspond bien à la nature même de l'Église en tant que corps de Christ. Et lorsqu'on nous dit aussi aimez-vous, aimez-vous les uns et les autres, supportez-vous les uns et les autres, nous sommes membres les uns pour les autres. Nous devons nous entraider tout au long de ce processus. Nous devons nous aiguiser mutuellement pour courir cette course afin d'atteindre la ligne d'arrivée. Quel genre d'exemple a-t-il donné à ceux qui le suivraient? et je l'ai mentionné dernièrement et il nous a donné un exemple réaliste parce que lui-même a réalisé que dans ce royaume de la terre qu'il n'a pas atteint cette perfection, qu'il n'a pas atteint cette maturité. et Paul n'était pas sur un piédestal qui serait déraisonnable d'atteindre pour des chrétiens normaux comme nous. Paul était un humain normal à cette époque. il a atteint un grand dégré de maturité mais il a fait de la même manière qui est à la disposition de chacun d'entre nous. Il a fait d'une façon qui est aussi accessible à nous tous. Paul n'a pas atteint la perfection. Nous n'avons pas atteint la perfection et nous n'allons pas atteindre la perfection ici-bas sur terre. Paul avait encore des domaines de péché dans lesquels il luttait. Or que lui-même son désir ultime c'était de se conformer à la parole de Dieu. Il voulait se conformer à Christ son but ultime. L'exemple de Paul comprend non seulement des triomphes mais aussi des échecs. Il y avait des échecs, il y avait des triomphes mais ça ne l'empêchait pas de persévérer. Ça ne l'empêchait pas de regarder le but qu'il s'était fixé de ne pas se détourner à gauche ni à droite mais de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelles sont certaines des caractéristiques clés que nous trouvons chez Paul et qui pourraient nous servir de modèle ? Peut-être le premier qu'on peut mentionner son appel à suivre son exemple n'est pas sans réserve. Son désir de suivre Christ sans réserve. Bien que Paul soit un bon exemple et un modèle il n'est pas l'idéal. Et comme Paul le déclare dans 1 Corinthien 11 verset 1 nous devons être des imitateurs de Paul comme il est de Jésus Christ. Nous devons être des imitateurs de Paul comme il est de Jésus Christ. Paul n'est pas l'ultime exemple mais l'ultime exemple c'est Jésus Christ. Et Paul n'est qu'un moyen Paul c'est un outil Paul est un exemple pour nous ici. et le but ultime c'est d'être comme Jésus pas comme Paul. Paul est un bon exemple de ce que cela signifie pour un humain de devenir comme Jésus. La première caractéristique que nous trouvons en suivant l'exemple de Paul c'est que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus Christ. L'auteur est le perfectionneur de notre foi comme on le dit Hébreu 12 verset 2 donc nous devons garder les yeux fixés sur Jésus Christ parce que c'est lui qui est l'auteur de la foi et c'est lui seul qui est le perfectionneur de notre foi. La deuxième caractéristique clé de Paul que nous pouvons imiter c'est de garder des bonnes priorités c'est de garder les bonnes priorités même comme Paul vient de l'exprimer dans les autres versets dans les versets précédents il a gardé ce but là de suivre son Christ de marcher pour lui de le servir et de lui donner sa vie et Paul n'a pas laissé d'autre chose l'empêcher de poursuivre ce but ultime ce but important l'appel suprême de Dieu en Jésus Christ il désirait ressembler à Christ il désirait ardemment le servir et pour lui ne permettait pas que des choses secondaires puissent le détourner de cet objectif ultime Paul s'est efforcé de faire ce qu'Hébreu 12 versets 1 et 2 nous dit de faire c'est de rejeter tout encambrement et le péché qui nous empêche qui nous empêtre si facilement et de courir avec endurance la course qui nous est proposée fixant nos yeux sur Jésus l'auteur et le perfectionneur de la foi il ne s'agit pas seulement d'éloigner de nous les péchés qui nous tiennent captifs mais même de se défaire de ce que nous trouvons bon de ce que nous affectionnons aussi c'est de porter sa croix si nous voulons suivre le Christ c'est de ne pas regarder à gauche ni à droite mais de regarder d'avoir les yeux fixés sur Jésus Christ Paul aurait pu faire tellement de choses différentes mais il s'est limité à faire ce qui était le plus important c'est-à-dire son service pour le Christ comme exemple vous voyez quand vous voyez vous lisez les épis de Paulinienne il a mis son confort physique personnel il aurait pu s'acheter une maison par exemple mais il voulait voyager il voulait se déplacer il ne voulait pas se retenir ni se donner quelque chose qui puisse le condamner à une place spécifique mais il a exclu ce besoin-là ce confort physique en effet pour nous aujourd'hui qui est important avoir une maison mais il n'a pas regardé à ça mais il voulait uniquement suivre son Christ il voulait voyager se déplacer aller de culture en culture rencontrer des gens parler de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ et une autre caractéristique de Paul était qu'il était adaptable c'est quelqu'un qui s'adaptait partout où il allait les choses n'avaient pas à être selon la façon dont il aimait qu'elles soient faites Paul pouvait s'adapter à n'importe quelle culture dans laquelle il se trouvait mais sans compromettre ses principes bibliques sans pour autant compromettre sa fidélité au Christ le Christ nous dit j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir pas j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles nous en occident souvent on aime tellement notre confort c'est qu'on veut peut-être on veut pas se mélanger avec les autres on veut peut-être pas se mélanger avec les démunis ou ceux qui vivent dans le péché abondant c'est vrai mais nous ne sommes pas obligés de vivre tel qu'ils vivent notre devoir c'est de leur annoncer l'évangile notre devoir c'est de leur apporter la bonne nouvelle si aujourd'hui j'ai l'opportunité de fréquenter des pécheurs mais j'ai aussi ce désir là cette conviction que le Seigneur peut faire une œuvre dans leur vie il dit que j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles en gardant ses priorités droites Paul était capable de discerner ce qui était important et ce qui ne l'était pas il savait que son but ultime c'était de parler de Christ d'annoncer l'évangile parmi les faibles parmi les démunis et un problème à cette époque c'était le fait de manger tout ce qui était consacré aux idoles la piété n'était pas une question de manger et de boire mais c'était selon Romains 14-17 la justice la paix et la joie dans le Saint-Esprit c'était pas le manger et le boire Paul savait que les idoles ne sont rien comparé à Christ dans 1 Corinthiens 8 verset 4 il savait qu'ils n'avaient aucune force aucun pouvoir par rapport à son Dieu et Paul avait donc la liberté d'en manger il avait cette liberté de manger ses aliments mais en même temps on nous dit qu'il appréciait la conscience de ceux qui étaient faibles il appréciait la conscience plus faible des autres chrétiens qu'il a trouvé offensante Paul pouvait en manger et s'en abstenir aux besoins selon ce qui était le mieux pour l'évangile à ce moment-là il avait le choix d'en manger ou de ne pas en manger mais il ne voulait pas être une occasion de chute pour les autres il ne voulait pas être cette occasion de chute pour les autres donc il s'adaptait sans pour autant dévié à ses priorités et le même principe s'applique à toutes sortes d'autres le même principe s'applique à toutes sortes d'autres problèmes particuliers c'est un bon modèle à imiter alors que nous cherchons à atteindre de nombreuses cultures diverses qui existent au sein même de notre communauté nous venons d'endroits différents c'est ce qui fait notre richesse et nous avons des arrière-plans qui sont différents il y a des choses sur lesquelles nous prêtons plus attention sur lesquelles nous nous attachons comme d'autres noms mais la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres dans nos différences dans nos manques dans nos difficultés et que si nous sommes un corps que nous sommes complémentaires même si nous sommes différents dans quelles mesures pouvons-nous nous adapter sans compromettre le message de l'Évangile une caractéristique de Paul que nous devrions modéliser c'était son amour pour Dieu c'était son amour pour Dieu c'était son amour pour les saints son amour pour Dieu l'a même poussé à défendre l'Évangile son amour pour Dieu l'a emmené dans certaines controverses à prendre position pour l'Évangile donc à la 2 nous trouvons un incident dans lequel les judaïsans avaient même persuadé Cephas et Barnabas de se retirer et de s'éloigner des chrétiens gentils au point même de refuser de manger avec eux et Paul a rencontré Cephas Pierre à Antioche et il a confronté sur la question donc il n'hésitait pas pour l'amour de Dieu et pour l'amour de sa parole à défendre l'Évangile Paul est un bon exemple réaliste à suivre pour nous qui sommes chrétiens et ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques qu'il possédait et que nous devrions imiter mais Paul ne s'est pas présenté comme le seul symbole le seul modèle il nous appelle spécifiquement à observer ce qui marche selon le modèle de Christ parce qu'il le dit que le modèle que vous avez en nous le nous inclué au moins on l'a vu Timothée qui est répertorié comme co-auteur de cette lettre et peut-être épaphrodite comme nous l'avons vu que Paul recommande dans le chapitre 2 mais au-delà de Paul au-delà de Timothée au-delà d'épaphrodite sans inclut tout ce qui marche selon un certain modèle c'est l'essence même de ce que nous appelons le discipulat dans Galate 1 verset 12 Jésus a enseigné à Paul et Paul a enseigné à Timothée Timothée à son tour a été chargé d'enseigner des hommes fidèles qui enseigneraient d'autres dans 2 Timothée 2 verset 2 Ainsi il continue à ce jour que chacun de nous suive le modèle de piété que nous apprenons des autres et nous enseignons ce modèle à ceux qui nous suivent également notre fidélité à la parole de Dieu notre marche chrétienne notre amour pour Christ peut servir pour modèle pour l'autre c'est pourquoi Christ nous appelle à prendre notre croix et à le suivre afin d'être des imitateurs de Christ afin que d'autres aussi puissent prendre exemple de nous afin de courir cette course de persévérer dans cette marche afin de gagner le royaume des sujets Saint-Claire Saint-Claire-Fercusone a écrit Paul Paul a peut-être appris la leçon de l'importance pour des chrétiens d'être des modèles de l'évangile dans les événements qui ont entouré sa propre conversion dans sa mort Étienne avait merveilleusement reflété la grâce de son Seigneur Jésus ces dernières paroles de pardon étaient un écho des paroles que son sauveur avait prononcées du haut de la croix Saül de Tars a dû trouver sa ressemblance au Christ déconcertante d'après Actes 7 54 à 60 quand il déconcertante stupéfiante qui l'ont éblouie il y avait une autre raison pour laquelle ce principe était si important pour les Philippiens ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament mais ils avaient un exemple vivant qui était Paul ils peuvent en avoir eu plus de parties que cette seule lettre on peut voir comme le Sien 4 verset 16 pour un exemple de la manière dont les lettres apostoliques sont entrées en possession de plus d'une église mais ils n'avaient même pas l'enseignement total de Paul est-ce que vous pensez à vivre la vie chrétienne sans l'épître aux Romains non eux ils n'avaient même pas pour cette raison le rôle de l'exemple de l'apôtre était extrêmement important pour eux répondre aux questions ça c'est toujours Sinclair Ferguson qu'est-ce que Paul a fait comment Paul a-t-il pensé dans une situation comme celle-ci à guider les premiers chrétiens jusqu'au jour où tout le Nouveau Testament leur a été accessible reconnaissez-vous l'un des hommes des anciens pères de l'église qui a lutté avec tous les problèmes théologiques fondamentaux de l'époque sur lequel certains théologiens se sont appuyés des exemples comme Ignace dans l'histoire de l'église Polycarpe on a Augustin on a Tertullien mais il y a aussi les nombreuses personnes de la période de la réforme en commençant par John Wycliffe et John Huss par exemple dont l'exemple les a permis aussi et à des hommes comme Martin Luther ou Jean Calvin de ramener l'évangile au centre dans les églises ce sont aussi des exemples sur lesquels nous nous appuyons pour atteindre cette perfection dans le Christ mon deuxième point des exemples à éviter donc tout comme il y a de bons exemples mais nous avons aussi des exemples que nous devons éviter des exemples que nous ne devons pas suivre Paul poursuit dans les versets 18 et 19 en disant car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant leur fin sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre et ces ennemis de la croix ne sont pas être ceux qui sont ouvertement contre le christianisme mais plutôt ceux qui sont dans l'église parce que souvent c'est un peu c'est souvent comme on dit le poison le plus mortel lorsqu'on ne voit pas le danger arriver on sait qu'il y a un danger apparent à l'extérieur mais souvent autour de nous il y a aussi un danger sur lequel nous devons être vigilants beaucoup marchent en s'occupant des choses terrestres ce qui signifie par là qu'il y en a beaucoup qui parmi nous ne reconnaissent pas la puissance du royaume de Dieu qui ne reconnaissent pas la puissance de Jésus Christ la puissance de l'évangile de Christ par chose terrestre certains entendent des cérémonies les éléments extérieurs du monde qui font oublier la vraie piété des enfants de Dieu et on peut même dire aussi que ce terme réfère à l'affection de tout ce qui est charnel cela apparaîtra plus distinctement ce qui suit parce qu'ils désirent exclusivement leur propre honneur ils veulent leur confort et ils se tournent principalement sur leur gain et ils n'avaient pas égard à l'évangile de Christ pour eux l'édification du corps de Christ l'édification de l'église n'était pas une chose vitale ni importante c'était leur confort et lorsque Paul dit que je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore il montre que ce n'est pas sans raison qu'il a souvent averti les philippiens dans la mesure où il s'efforce maintenant de leur appeler par lettres les mêmes choses dont il leur avait autrefois parlé lorsqu'il était avec eux pourquoi ? parce que comme nous nous avons besoin qu'on nous rappelle les choses on a besoin de nous exhorter à nouveau on a besoin de nous rappeler la grâce de Dieu de nous rappeler la puissance de Dieu de nous rappeler ce que c'est que Christ ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix nous avons besoin de nous rappeler ces choses nous sommes naturellement plus prudents lorsqu'un danger est évident si nous sommes en situation de guerre évidemment que nous voyons qu'il y a un danger dans l'adversité nous voyons qu'il y a un danger mais un danger caché peut tendre un piège qui peut nous être fatal c'est pourquoi 1 Pierre 5 verset 8 nous dit soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévoire soyez sobres veillez ça veut dire que nous ne sommes jamais à l'abri même quand on a l'impression que ça va bien il y a quelque chose qui finira toujours par arriver et nous devons être préparés comment en veillant en priant et en étant sobre prier sans cesse le danger ne vient pas seulement de l'extérieur ça peut venir aussi d'entre nous ça peut venir d'entre nous mais c'est pas forcément que nous voulons que ça arrive mais on nous dit que notre adversaire le diable c'est lui notre adversaire il rôde il ne veut pas nous voir vivre une vie de sanctification il ne veut pas nous voir vivre une vie de disciple il ne veut pas nous voir servir le Christ il veut nous éloigner et souvent c'est graduer c'est état par étape qui le fait souvent dans notre petit confort en effet quand on est à la maison qui de vous peut travailler toute sa semaine se reposer le samedi et se dire dimanche je vais à l'église mais souvent il y a des combats le dimanche parce qu'on aime bien notre confort mais il veut qu'on soit chez nous qu'on reste chez nous qu'on ne soit pas édifié mais nous devons veiller nous devons prier rester concentré notre concentration c'est dans la lecture de la parole dans la méditation dans la prière et tout en gardant les yeux fixés sur Christ les choses extérieures vont arriver de toutes parts pour nous éloigner de cette grâce là de cette bénédiction parce que le diable ne veut pas en sentant qu'il ne veut pas notre bien ce qu'il veut lui c'est qu'on vive dans l'immoralité qu'on vive dans la débauche et qu'on puisse exercer nos sept péchés capitaux aussi entre autres et de fil en aiguille nous allons prendre plaisir à ces choses et ce n'est pas une course vers Christ ça sera une course vers l'enfer et en tant que chrétien nous faisons bien de reconnaître ceux qui sont des exemples à ne pas suivre ceux qui vivent dans l'immoralité ceux qui vivent dans le péché les païens il faut aussi bien reconnaître tous ceux qui pratiquent le péché flagrant les meurtriers la toxicomanie qui nous emmène à la perdition par exemple mais à mesure que la renommée souvent et la fortune entourent des personnes ceci masque souvent des mots parce qu'aujourd'hui c'est vrai il y a des stars aujourd'hui en vénère qui ont toutes les richesses du monde qui sont des premières fortunes et on prend plaisir à les prendre pour modèle mais dans le fond leur vie ne reflète pas la parole de Dieu le piège de la renommée aussi dans le milieu chrétien c'est d'arriver aussi à des sommets théologiques à prêcher à des foules mais dans le fond est-ce que notre vie est conforme à la parole de Dieu souvent ces choses masquent souvent des problèmes internes des problèmes personnels et un jour ou l'autre ces choses ressortent notre Dieu est un Dieu juste comme on dit on ne vole pas Dieu même si au milieu des hommes ici nous vivons cachés nous vivons une vie comme on dit sous la table nous paraissons bien devant les autres mais Christ lui nous voit il voit notre marche il est omniprésent il est omnipotent il voit notre marche et lui seul décidera le jour ou l'autre de mettre tout cela en lumière même si nous n'avons pas de justice sur terre nous savons que nous avons une justice au ciel et comme je le dis ces personnes méritent nos réprimandes ils ne méritent pas nos éloges quelle que soit leur capacité par exemple à chanter à jouer ou à pratiquer un sport moi j'étais jeune je jouais au basket j'avais des posters de Michael Jordan dans ma chambre mais je ne savais rien de Michael Jordan je pouvais imiter tout ce qu'il faisait sur un terrain mais je ne connaissais pas sa vie est-ce que pour autant c'est un idole est-ce que c'est un modèle à suivre c'est la question que nous devons nous poser le psaume 15 je vais le lire le psaume de David éternel qui séjournera qui séjournera dans la tente dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie pas de sa langue il ne fait pas de mal à son prochain il ne jette pas le déshonneur sur ses proches il repousse celui qui est méprisable à ses yeux mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se retracte pas s'il fait un serment à son préjudice il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présence contre d'innocence celui qui agit ainsi ne chancènera ce psaume nous dit que le réprouvé doit être méprisé aux yeux de l'homme pieux l'honneur est réservé à ceux qui craignent le Seigneur dangereux que ceux qui sont manifestement en mandat sont ceux qui sont religieux en particulier ceux qui se présentent comme étant pieux c'est un danger pense aux pharisiens pense aux légalistes Paul n'énumère pas les ennemis spécifiques auxquels il fait référence dans ce passage bien que ce qu'il appelait les chiens les mauvais ouvriers et les faux circoncis dont il est question au verset 2 soit certainement ces ennemis là mais il y avait d'autres dangers que Paul aurait pu partager avec eux en personne ou par d'autres correspondances nous savons que Paul a averti les anciens d'Éphèse dans actes 20 29 à 30 là où il dit je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera de milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux nous avons ici un avertissement au discernement par rapport à ce que nous écoutons ou nous prétend nos oreilles c'est pourquoi lire notre Bible méditer cette Bible méditer la parole de Dieu nous permettrait nous permettra d'identifier ces mauvaises doctrines Paul appelle spécifiquement ces personnes des ennemis de la croix Jean Calvin dans ses commentaires écrit que certains expliquent que la croix signifie tout le mystère de la rédemption il explique que cela est dit d'eux parce que en prêchant la loi ils ont annulé le bénéfice de la mort de Christ en prêchant la loi ils ont annulé ce bénéfice-là de la mort de Christ sur la mort d'autres cependant le comprennent comme signifiant qu'il fuyait la croix et n'était pas prêt à s'exposer à des dangers pour la mort de Christ Paul s'était exposé à de multiples dangers parce qu'il aimait le Christ mais eux ils avaient peur de prendre le risque ce risque et Jean Calvin qui continue je le comprends cependant d'une manière plus générale comme signifiant que s'ils prétendaient être amis ils n'en étaient pas moins les pires ennemis de l'évangile car il n'est pas rare que Paul emploie le terme croix pour désigner toute la prédication de l'évangile car comme il le dit ailleurs si quelqu'un est en Christ de Corinthiens 5 verset 17 qu'il soit une nouvelle créature ce sont des gens qui ont en quelque sorte changé le message de l'évangile afin qu'il ne soit plus le salut du péché par la seule grâce de Dieu par la foi selon Jésus Christ seul soit ils ont ajouté quelque chose soit ils ont retiré quelque chose les judaïsants les légalistes ont ajouté des œuvres de justice tandis que les philosophes grecs ont enlevé le péché de cet évangile d'autres groupes échangent le Jésus Christ de la Bible comme un de leurs propres fabrications pour les Mormons par exemple il y a un homme glorifié et ressuscité qui est le frère de Lucifer pour les témoins de Jéhovah il est un Dieu inférieur pour de nombreux religieux libéraux Jésus est simplement un homme qui était un bon enseignant et un bon exemple mais qu'en est-il de sa divinité parce que pour nous nous croyons que Jésus Christ est le fils de Dieu celui-là même qui est mort pour nos péchés et pour nous cette croix représente l'évangile et nous sommes fidèles à cette croix et au message de l'évangile du Christ et donc chacune de ces hérésies détruit le message de l'évangile la réalité des conséquences tragiques des mensonges de ces personnes suscite chez Paul une vive émotion une grande douleur si bien qu'en écrivant aux Philippiens il nous est dit qu'il pleure parce que ça l'affectait de se savoir que des brebis de Christ allaient dans un gouffre c'est la même chose pour nous aussi lorsque nous avons un membre de notre famille qui ne connaît pas Christ qu'est-ce que ça nous fait intérieurement par tout type de sentiments même qui peuvent arriver au pleur ces larmes et Jean Calvin qui écrit que ces larmes sont une preuve qu'il n'est pas influencé par l'envie ou la haine des hommes ni par aucune disposition à injurier ces personnes ni par l'insolence d'humeur mais par un zèle pieux dans la mesure où il voit que l'église est misérablement détruite par un tel fléau ça venait le chercher ça l'interpellait au point où il pleurait il versait des larmes Jean Calvin qui continue il nous convient assurément d'être affecté de même de telle manière qu'en voyant que la place des pasteurs et des conducteurs d'église est occupée par des personnes qui sont méchantes sans valeur nous soupirons nous témoignons au moins par nos larmes que nous nous sentons profondément infligés aujourd'hui il y a des églises les pasteurs les pasteurs profitent des fidèles des pasteurs qui abusent des fidèles parce qu'ils utilisent leur autorité et en connaissant cette faiblesse ce manque de maturité là et s'en servent afin de profiter des autres c'est pas ce que l'évangile nous appelle à faire c'est de servir les autres de voir les autres au dessus de nous de prêcher l'évangile de Christ mais c'est Christ lui-même qui fait l'oeuvre dans le coeur des autres au verset 19 Paul donne quatre caractéristiques de ses ennemis de la croix la première est que leur destin ultime sera la destruction et c'est pas une destruction éventuelle c'est pas une destruction qu'on invente non ou imaginaire mais c'est une destruction qui est éternelle et dont Paul nous parle dans 2 Thessaloniciens 1, 8 et 9 qui est donné à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ la destruction éternelle ils payeront éternellement le châtiment et seront exclus de la présence du Seigneur Apocalypse 20 nous dit que l'enfer est un endroit réel et non imaginaire et c'est la destination finale de ces hérétiques et Paul nous appelle à ne pas suivre cet exemple la deuxième caractéristique est que leur vrai Dieu est leur ventre c'est qu'ils sont centrés sur eux-mêmes tout tourne autour d'eux et cette métaphore décrit la personne qui est contrôlée par ses désirs physiques et ses désirs émotionnels cela inclut les convoitises de la chair la convoitise des yeux l'orgueil la ventardise de la vie et dont il est question dans 1 Jean 2 verset 15 et ce qui est important pour eux c'est qu'ils se sentent bien ils se sentent bien c'est leur confort avant tout Paul avait averti les Corinthiens que le corps avait été fait pour le Seigneur et non pour la poursuite de l'immoralité notre corps est le temple de Christ notre corps n'est pas un corps pour la débauche le temple de Christ si vous saisissez la profondeur de ce que cela signifie vous aurez cette crainte là de vous adonner à tout ce qui est immoral la troisième caractéristique est que leur gloire et leur honte ils sont tellement pervertis dans leur valeur ils se vantent de ce qui est en réalité honteux Dieu prononce un malheur sur ce qu'ils appellent le bien mal et le mal bien dans Esaïe 5 verset 20 les judaïsants se vantaient de leur héritage personnel ils se vantaient de ce qu'ils avaient acquis avec le temps de leurs exploits passés alors que même Paul pouvait s'en vanter comme il avait dit lui qui était né d'Hébreu formé du rabbin Gamaliel Paul aurait pu se vanter également Paul appelait ces choses des déchets des immendices aujourd'hui les libertades se vantent de leur sensualité du libertinage sexuel ils s'en vantent ils prennent plaisir à ça et ils s'en vantent la quatrième caractéristique est que leur esprit est fixé sur les choses terrestres et c'est des choses qui rentrent souvent dans la catégorie de la renommée de la richesse du matériel du pouvoir Jean a averti de telle personne que de telle personne n'aime pas Dieu et que l'amour du Père n'est pas en elle dans 1 Jean 2 verset 15 à 16 Jacques 4 verset 4 averti qu'une telle amitié avec le monde est de l'hostilité envers Dieu en tant que chrétien nous devons fixer nos regards sur les choses célestes parce que nous sommes de passage nous sommes des pèlerins ici-bas tout ce que nous emmagasinons nous n'irons pas avec le ciel nous emporterons pas tout cela dans cette demeure céleste nous pouvons tout perdre ici-bas rien n'est acquis tout ce que nous avons est éphémère et n'est que poursuite du vent comme le dit l'ecclésiaste en conclusion slash application quels sont vos modèles quels sont nos modèles pourquoi ces modèles-là sont nos modèles est-ce que ces exemples conviennent au modèle que la parole de Dieu nous donne c'est les questions que nous devons nous poser quels sont nos modèles pourquoi ils sont nos modèles est-ce que ces modèles conviennent à ce que la parole de Dieu nous enseigne et le message est clair simple c'est de suivre et d'imiter le Christ si simple que ça et où nous trouvons l'exemple de Christ c'est dans sa parole c'est dans sa parole et nulle part ailleurs c'est vrai que cet exemple et même nous l'avons vu que Paul qui est un imitateur de Christ n'a pas atteint cette maturité cette perfection et qu'il continuait de courir mais en effet c'est le même but que nous devons suivre continuer à courir à marcher selon le modèle de Christ à travers ce que la Bible nous recommande de vivre suivons le Christ le sauveur crucifié et ce dont la vie fournit des exemples à l'image de Christ ne fixez pas votre esprit sur des choses terrestres comme les ennemis de la croix et frères et sœurs soyons sur nos gardes soyons sur nos gardes ce que nous entendons souvent on peut avoir une personne qui peut venir devant nous nous part de l'évangé qu'on soit en pleine extase mais est-ce que nous avons vu si frouillis parce que même le diable il connaît ses paroles il la connaît très bien ses paroles soyons soyons vigilants priant demandons au Seigneur le discernement Christ est le but Christ est lui crucifié c'est lui le message prendre sa croix est la façon dont il nous appelle à vivre que nous puissions prendre notre croix et vivre pour lui suivant Christ suivant Paul car il ne se vante que de Christ et de sa croix il ne se vante pas de lui suivant ce qui marche sur le chemin étroit il se peut qu'il y ait d'autres qui vous regardent il se peut que des membres de votre famille vous regardent il se peut que des collègues au travail vous regardent aussi suivant l'exemple de Christ marchant comme Christ pour être des témoignages pour les autres et c'est de cette façon que nous allons faire des disciples par l'exemple de Christ Jésus nous ordonne dans la grande commission à l'effet de toutes les nations des disciples en baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit leur apprenant à observer tout ce que je vous ai écrit et prescrit c'est un commandement c'est un commandement proactif pour nous chrétiens c'est un commandement proactif pour des membres d'une église locale aussi que nous sommes c'est un commandement et de devenir et de devenir comme lui la responsabilité d'apprendre à le faire incombe à la fois à celui qui enseigne et à celui qui écoute parce que nous avons des responsabilités de part et d'autre à être des exemples pour des autres et nous à être aussi enseignables prions pour le discernement afin de ne pas prêter l'oreille sur ce qui ne nous édifie pas on a énormément de ressources aujourd'hui à l'époque vous savez il n'y avait même pas plusieurs églises qui ne se baladaient pas d'église en église mais aujourd'hui on peut rester à la maison et avoir accès à du contenu prier afin que le Seigneur donne du discernement afin d'identifier ce qui ne nous édifie pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous édifient pas tout nous est accessible mais tout ne nous est pas utile parce que tout ne nous édifie pas Galate 6 verset 14 pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde au lieu de nous glorifier de notre péché de nous glorifier de notre être faible de notre être qui a donné au péché nous sommes appelés nous sommes appelés à nous glorifier de la justice que Jésus Christ a acquise pour nous avec son sang sur la croix c'est de ça que nous devons nous glorifier de ce sacrifice-là que Christ a fait sur la croix pour nos péchés nous n'avons pas à envier ceux qui marchent en ennemis de la croix nous n'avons pas à les envier non nous n'avons pas à envier ceux qui se vendent de leur péché mais nous nous vantons de la croix sur laquelle Jésus est mort pour nous sauver de notre péché nous n'avons pas à nous vanter de ce péché Amen Prions Seigneur notre Dieu gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais pour ton peuple nous sommes reconnaissants éternels pour ton message pour l'évangile que tu nous donnes merci Seigneur pour ta fidélité et pour cet amour inconditionnel pour ton peuple qui sommes-nous Seigneur nous ne sommes rien nous méritions éternel le châtiment éternel nous méritions l'enfer par nos transgressions nous méritions la géhenne éternelle mais Seigneur par ton amour par ta grâce tu as envoyé ton fils unique venir parmi nous s'humilier prendre sur lui tout ce châtiment qui pesait sur nous et Seigneur nous savons que c'est par ces meurtrissures Seigneur que nous sommes guéris donne-nous de regarder à toi en toutes circonstances de ne pas regarder à ce monde où tout va à la dérive Seigneur mais d'être concentré sur le but utile celui de ressembler à Christ notre Seigneur notre Sauveur et de porter notre croix de marcher après Christ et aussi de faire des disciples Seigneur faire de nous des pécheurs d'hommes et faire de nous des âmes sensibles des âmes fidèles à cette marche d'être zélé pour le service de ne pas regarder à gauche ni à droite mais d'avoir les yeux fixés sur Christ nous te rendons toute la gloire Seigneur pour cette œuvre de redemption que tu as fait pour nous Seigneur et c'est au nom de Jésus que j'ai prié Amen et c'est au nom